Bonjour à tous et oui encore de retour cette semaine avec un modèle que certains m'ont demandé donc il m'intéressait je l'ai commandé rien que pour vous c'est le Cool Knee K1 Trio. K1 Trio, pourquoi Trio ? Parce que Mix et pour ne pas l'appeler Mix ils l'ont appelé tout simplement Trio, pourquoi ? Parce que trois côtés voilà c'est tout alors un modèle plutôt joli à regarder mais lourd en main on verra ça juste après. Alors ce Cool Knee K1 qu'est ce qu'il a dans les entrailles ? Tout simplement aujourd'hui le processeur que l'on voit de plus en plus le Helio P23 ou MTK6763. Il embarque 6Go de RAM et 128Go de ROM ça va devenir clairement le standard sur cette année. Ensuite son écran, son écran il fait 6,01 pouces format 18 neuvième, écran LCD de type IPS rien de particulier. Vous verrez sa luminosité un petit peu plus tard dans les tests bien entendu. En termes de capteur photo, double capteur arrière dont on n'aura pas la marque. Un capteur principal de 16 mégapixels et un second de 2 mégapixels, le principal ayant une focale de 2.2. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo sur le Phone U et sa focale de 2.0. Voilà l'exemple type quand je parlais des focales à 2.2, ça c'est l'exemple. Donc une ouverture un peu faiblarde, surtout pour la nuit. On verra ça aussi un petit peu plus tard, vous verrez. Quant au capteur avant, bien sûr situé en bas, focale de 2.2, 8 mégapixels. On ne connaît pas du tout le fabricant de ces capteurs. Aucune information n'a été, semble-t-il, fournie par Coolmey sur ces capteurs. Donc juste les tests pourront dire si bien, pas bien et on ne saura pas d'où ça vient. Mais c'est tout. Je pense sincèrement que c'est de l'Omnivision, mais lesquels je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que c'est de l'Omnivision, ça reste les moins chers du marché. Beaucoup moins chers que du Sony ou du Samsung. Sa batterie, 4200 mAh, c'est là son point fort aussi. Sa batterie, alors certes, ça va être plus loin à charger, mais en termes de décharge, ça va vous permettre de tenir peut-être un petit peu plus longtemps. Ses dimensions, il fait 157 de haut, 157.3 plus exactement. Il fait 75.2 de large et son épaisseur qui, je ne sais pas si vous la voyez bien, fait 8.4. Donc une épaisseur qui reste contenue, mais un poids par contre, là, ça explose, c'est 210 grammes. Quand, je vous le rappelle, le Phone U faisait 160 grammes. Voilà pour les grandes spécifications de ce modèle. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y avait dans la boîte. Pas grand-chose. Le strict minimum, vous avez l'habitude, voire peut-être un petit peu plus quand même. Alors, dans sa boîte, vous aurez le droit à un chargeur de 2 ampères, 5 volts, une charge à 10 watts, donc. Un câble USB, micro USB. Alors, micro USB, c'est un peu dommage. Bon, voilà, vous n'aurez pas d'USB type C sur ce Kounika 1 Trio. Pourtant, je le trouve quand même à un prix, on va dire, déjà nécessitant, je pense, du micro USB. Mais bon, à ce même prix, vous avez un Redmi 5 Plus qui n'a pas non plus de USB type C. Il n'a que du micro USB. Le petit outil pour le tiroir, intéressant, une plaque de verre pour la protection d'écran et la coque silicone qui va bien, qui va vous permettre de protéger, bien sûr, la coque arrière en plastique et surtout de ne pas avoir des traces de doigts partout sur cette coque plastique. Petit tour rapide tout de même du téléphone pour voir à la fois sa finition et ce qu'il contient globalement. Donc, vous avez le micro, le jack 3.5. Je le rappelle, c'est du micro USB. Le haut-parleur, ça reste très propre. Voilà, belle finition de ce côté-là. Donc, vous avez un écran vraiment totalement plat. Il n'y a pas de courbure quelconque. La seule courbure qui existe, c'est sur la coque arrière. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je crois que la plupart des téléphones qui sortent actuellement, soit ils ont un châssis à double courbure, soit à simple courbure à l'arrière. Et donc, sur l'arrière, je le rappelle, ses capteurs photo, sa simple LED flash. Le tiroir à carte SIM. Tiroir à carte SIM qui s'ouvre proprement et qui s'extrait très facilement. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, sur le U, le Phone U, c'était, je pense, un petit peu son défaut. Vous voyez, là, il est en plastique, souple. C'est deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Un beau tiroir, très sincèrement, bien fini, très propre. Et vous le voyez, ça s'insère super proprement. Les boutons, alors, les boutons, c'est là où j'étais moins gêné parce que j'ai l'habitude d'avoir tous les boutons du même côté. Et généralement, c'est ce que font la plupart des fabricants. Là, non, vous avez le bouton volume plus, moins sur le côté gauche et le bouton power à droite. Bon, c'est un choix. Maintenant, les boutons, aujourd'hui, la plupart des fabricants chinois ont vraiment évolué côté bouton. Et vous avez réellement des boutons avec des vrais clics sourds et non pas des choses molles sous le doigt. Bon, voilà. Un lecteur d'empreintes qui se trouve en façade. Je le rappelle, la caméra est aussi en façade. Et vous avez donc le haut-parleur et les capteurs de proximité et de luminosité qui sont aussi en haut. Aucune lettre de notification n'existe sur ce modèle. Sachant que vous le trouvez autour des 200 euros actuellement, suivant la boutique, bien entendu, sur laquelle vous irez. Mais ça tourne autour des 200 euros. Voilà pour le tour du propriétaire. Vous avez bien entendu un écran courbé dans les angles. Personnellement, je trouve que les bordures sont un petit peu trop épaisses à mon goût. Maintenant, bon, c'est pas non plus la mort. On ne va pas non plus exagérer. Bon, alors regardons tout de suite son lecteur d'empreintes et voir ce qu'il vaut. Donc, vous voyez, il est bien loqué. OK, on y va. Voilà. Un petit peu hésitant, il faut laisser le doigt. Vous entendez une vibration, vous ressentez une vibration à l'intérieur du téléphone. Ça veut juste dire qu'effectivement, voilà, il a lu votre empreinte. Mais il est un petit peu long à se déloquer. Ce modèle, on va en parler tout de suite. Je ne ferai pas de section sécurité. Il embarque un Face ID qui est un Fake ID parce qu'il ne fonctionne pas du tout. Je vous montre rapidement comment il désire fonctionner. Face Recognition Management. Entrez le code PIN. Voilà. Vous n'avez pas entré encore votre visage. Voulez-vous l'entrer maintenant ? Oui. Donc, il vous dit qu'il va bien falloir mettre le visage en plein milieu. On y va. Et je me montre dedans. Non, même sans pied, sans support, sans rien. Voilà. Vous ne voyez que ma main. Mais j'essaie de faire reconnaître mon visage. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Voilà. C'est quelque chose de, on va dire, facultatif. Voilà. Pour être gentil dans les termes. Mais c'est quelque chose de pas du tout fonctionnel. Soyons très, très clairs sur ce point. Malheureusement, on reste sur l'empreinte digitale. Donc, tout va bien. Et petit point que je n'ai pas signalé. Quand même, il est en Android 7.1. Donc, ce qui est un bon point tout de même. Maintenant, c'est les benchmarks et les tests. Et on voit ça tout de suite ensemble. Premier résultat, le classique Antutu. Avec, sur le Kulnika 1, un score de 66 129 points. Vous avez l'habitude, d'après ce que j'ai dit précédemment. Le Heliopi 23, nous sommes entre environ 65 000 et 70 000 points. Là, on a 1500 points, environ de plus que sur le Heliopi U. Voilà, quelque chose qui tourne pas mal sur ce Kulnika. C'est le Mali G71 associé au Heliopi 23. Ensuite, le score Geekbench version 4. Malheureusement, je dirais, c'est une habitude chez Mediatek. Le single core est faible. 591 points. Ce n'est pas terrible du tout. Et vous prenez bien ce score. Vous le multipliez quasiment par 7. Ou plutôt par 6. Presque 6. Et vous avez 3624 points en multicore. Tout simplement. Côté traitement graphique, on est à 2698 points. Là, c'est plutôt aussi un bon score, ce Mali G71. Et ça s'en ressent lorsqu'on fait du jeu. Vous avez aussi vu sur le précédent Heliopi U. La rapidité d'exécution des graphismes. La qualité des graphismes. La lumière traitée sur les graphismes. C'était vraiment très bon. On verra ce que ça donne sur ce Kulni K1 Trio. Son écran, malheureusement, quel que soit l'outil utilisé, j'en arrive à 3 points tout le temps. Alors, est-ce vrai ou faux ? Je ne sais pas si c'est un problème de configuration d'écran ou quoi ou qu'est-ce. Mais je n'ai pas trouvé d'informations concordantes sur le multitouch de ce Kulni K1 Trio sur lequel j'arrive à 3 points. La colorimétrie de l'écran installée sur le K1 Trio de chez Kulni. Un rouge que j'ai trouvé un peu fade. Clairement, ça se voit et c'est quasiment la même chose à l'œil nu. Le vert, pareil. C'est fade. Bon, on voit bien un rouge, vert, bleu. Il n'y a pas de souci. Je les ai vraiment trouvés personnellement. Une fois de plus, à mon œil, trop fade. Les dégradés de gris. Alors, vous le voyez que le traitement est plutôt bien de ce côté-là puisqu'on voit parfaitement les deux dernières colonnes. Et le blanc et le suivant sont bien distincts là aussi. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de dégradés de gris. Pour ce qui est des dégradés de couleurs, je vous le disais, les couleurs sont pâles mais elles sont bien rendues. Il n'y a pas de mélange entre les différents bleus, entre le jaune et le vert. Vous voyez que ça reste quand même plutôt pas mal de ce côté-là, là aussi. Son GPS, 6 secondes pour le premier fixe. Ça reste un petit peu moyen. Ça aurait pu être mieux. On a 21 satellites visibles et 12 fixés. Clairement, c'est bien. Mais le premier fixe aurait pu être mieux. On commence avec, pour changer, puisque j'ai décidé, on va changer. On commence avec les photos de nuit. Cette photo, vous voyez, ce que l'on peut voir, c'est qu'il est focal de 2.2. Et ça se voit, même s'il capte la lumière quand même assez correctement et qu'il ne déforme pas celle-ci. Bon, la photo est un petit peu piquée, mais pas trop. On voit que c'est quand même du 16 mégapixels. Mais ce que l'on peut voir sur le côté de la photo, c'est qu'elle est un peu bleutée. Mais on n'a pas de rayon bizarre autour de l'éclairage public. La seconde, c'est un peu la même chose. Même si là, elle est moins piquée. On a quand même cet effet un peu bleuté sur les noirs. Il ne déforme pas la lumière de l'éclairage public. Vous n'avez pas de halo bizarre tout autour. Elle reste, on va dire, assez nette, mais quelque peu bruitée, très légèrement bruitée. C'est un peu dommage, je trouve, parce que finalement, il ne s'en tire quand même pas trop mal. Mais il déforme un peu la couleur, parce que je vous le rappelle, c'est de l'éclairage orangé. Passons aux photos de jour. Les photos de jour habituelles. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé que là, il s'en tirait beaucoup mieux. Les couleurs sont plutôt bien rendues. Et la photo est nette, même si on zoome dessus. Regardez d'ailleurs. La petite photo traditionnelle des petits personnages. Eh bien, écoutez, sans flash, voilà ce que ça donne. Voilà, à faible luminosité, mais pas dans la nuit. Ça travaille mieux que dans le noir, on va dire quasi complet. J'exagère, ce n'est pas complet. Il y a de l'éclairage public, mais vous voyez que là, les personnages sont plutôt bons. C'est moins, comment dire, moins bien traité au niveau des couleurs que sur le phone U. Mais je trouve, malgré tout, qu'il s'en tire quand même pas trop mal. Voilà, bon, il reste un peu feignant dans le noir. Donc, la photo de mes toutoutes, photo traditionnelle, puisque j'aime bien les montrer, ils sont mignons. Eh bien, écoutez, bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est de belles couleurs, bien rendues, rien de particulier. Photo prise à partir d'un support sur une boîte dans la voiture. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas trop de flou. La mise au point était vraiment faite sur l'avant, donc au milieu de tous les arbres, vers le point de fuite. Je trouve que là, l'autofocus, on est plutôt bien sorti, même si ça aurait pu être mieux. J'ai trouvé ça sympa de faire une photo de ce type pour voir ce que ça donnait. Justement, soleil couchant, une autre photo de soleil couchant. Donc, bon, rien de particulier, plutôt bien traité, les couleurs sont bien rendues. Pour le coup, je l'ai trouvé plutôt sympa, cette photo. De l'effet bokeh, l'effet stéréo, l'effet ce que vous voulez, l'effet blur. Eh bien, vous voyez la différence avec le précédentes, le Phone U, et cet effet bien marqué, bien rond. On sait que c'est le deuxième capteur qu'il utilisait et c'est pas beau du tout. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quelle que soit la mise au point où vous la faites, si vous la faites devant ou au fond, l'effet est le même. Vous avez bien le bel arrondi avec le flou autour. Très faible luminosité, mais soleil couchant. Plutôt sombre, mais quand même, voilà, des couleurs assez réalistes et plutôt bien rendues. Allez, on va passer aux vidéos. Première vidéo que voici. Donc, vous voyez que l'effet de lumière, au fond, est quand même bien capté. La lumière n'est pas trop déformée. Les couleurs le sont, mais ça reste saccadé, mais tout de même pas trop bruité, piqué. On va dire que c'est un travail moyen. Ça aurait pu être mieux. Ça manque de lumière. Ça manque de définition de la couleur. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. La vidéo de jour, je vous l'ai montré sur le précédent U pour voir un peu l'effet de son autofocus. Et bien là, vous le voyez que ce n'est pas un autofocus suivi, y compris la balance des blancs, qui est un peu, vous voyez, comment ça réagit. Ça devient très coloré. Ça devient plus pâle. Donc, une balance des blancs un peu moyenne, j'ai trouvé. Un autofocus moyennement suivi, même si, bon, ça ne sentira quand même pas trop mal. Moi, j'ai jugé surtout si c'était la balance des blancs. Thèse de l'autofocus pour voir s'il est vraiment suivi. Là, j'exagère. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous laisse juge. Bon, voilà, finalement, ils ne s'en tirent quand même pas trop mal. Les couleurs sont bien rendues en vidéo. C'est vraiment, regardez bien la balance des blancs. Hop, ça devient très coloré. Et ça redevient beaucoup plus pâle après. Deux petits shoots photos que je vous montre tout de suite en noir et blanc. Alors, ce n'est pas un capteur monochrome, c'est juste l'effet monochrome. Un effet de filtre qui est ajouté, bien sûr, type filtre Instagram. Bon, on voit que c'est pas mal quand même en noir et blanc. J'aime bien. Mais ça ne vaut pas le capteur monochrome du Elephone U. Et si l'on regarde tout de suite la caméra selfie, la caméra selfie ajoute un effet de beauté exagérée, clairement. Une espèce de police. Bon, je ne suis pas fan du tout. Un volume sonore qui est à fond. On attaque, on y va, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous l'avez entendu, un volume sonore assez puissant, un son très clair et que j'ai trouvé, moi, personnellement, de meilleure qualité que sur le Elephone U. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que les aigus sont mieux maîtrisés, sont moins violents, et que les médiums bas sont plus présents, en tout cas sur cette musique particulière. Je vous ai mis cette autre musique, pour que vous vous rendiez bien compte de la clarté de la musique. En l'occurrence, du saxo, qui évolue vers des plus graves, vers des plus aigus. On l'entend parfaitement. Ce n'est pas du tout saturé. Ce n'est pas grisillard. C'est un son très bon qui est rendu sur ce Kulnik A1 Trio. Voilà la conclusion du son. On passe tout de suite à la vidéo lue sur cet écran. Écran de 6,01 pouces en Full HD+. Je vous le rappelle. Un écran LCD de type IPS. Allez, on y va. Et on voit ce que ça donne. Bon, première chose visible, les couleurs. On va se mettre en plein écran si c'est disponible, et sur celui-ci, ce n'est pas disponible. Donc nous avons la vidéo uniquement dans ce format. Bon, vous pouvez le voir, une très très belle définition là aussi. Des couleurs peut-être un petit peu plus exagérées, je trouve, que sur le Elephone. Pourtant, c'était un écran AMOLED. Quand je vous disais que le réglage du Elephone était un petit peu plus pâleau que sur le Samsung S8 qui est aussi équipé d'un écran AMOLED, là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un peu plus pétant. Mais en tout cas, l'écran a une très très belle définition, de très très belle couleur. C'est très honnêtement là aussi, un sans faute de la part de Kulnik. Alors, le gaming sur ceux qui ont un trio, on va voir ce que ça donne tout de suite. Vous l'avez vu, j'utilise aussi Asphalt Extreme. Je crois qu'en ce moment, beaucoup, beaucoup de monde utilise Asphalt Extreme pour faire la démonstration. Je crois que je vais chercher autre chose parce que finalement, c'est un peu toujours la même chose sur toutes les vidéos. Bon, pourquoi pas, vous me direz. Chacun y voit midi à sa porte et jugera peut-être le téléphone de différentes manières. Mais c'est vrai que je trouve dommage que tout le monde utilise le même en ce moment, en tous les cas. Je regarderai pour tester autre chose parce que finalement, sur ce genre de jeu de voiture, de course, je crois que les téléphones ne s'en tirent pas trop mal. C'est peut-être un peu... Les dits sont peut-être un peu pipés. Bon, on verra ça. Pour l'instant, on est dans les plaines arèdes, arides de Gobi. Voilà. Non mais, allez, on y va et on ne se moque pas, je vous le répète. On ne rigole pas. Bon, déjà, le son, vous l'étouffez avec la main. Ça me paraît un peu moins fluide. C'est bizarre, en fait, que sur le phone. J'ai vu deux petits à-coups de saccades, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas où je vais, en fait. Bon, voilà. Une petite destruction. Un gros coup de chance. Deuxième. Bon, voilà. Ce n'est pas trop mal. Comment dire ? Alors, déjà, l'écran est moins lumineux. Clairement, le jeu est moins lumineux. Et j'ai trouvé que c'était moins fluide, moins rapide, ou alors je m'y habitue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, par rapport au iPhone U. Tout juste testé avant-hier. Donc, ouais, je... Je ne sais pas. Je juge un peu ça moins fluide. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre avis. Vous l'avez compris, c'est tout de suite réseau communication. Alors, réseau. Réseau, regardez bien. Le signal Wi-Fi, alors, il oscille ici, en bas, puisque je fais mes vidéos à mon rez-de-chaussée, tout simplement. Voilà. Il oscille entre le plein pot et une barre en moins. Voilà. Vous le voyez. C'est moins stable que sur le phone U qui est équipé pourtant du même processeur qui avait lui aussi sa coque en silicone. Voilà. Un signal Wi-Fi moins stable et qui perd une barre de plus environ à l'étage. Donc, bon, petit bémol sur la réception du réseau Wi-Fi, je dirais. Pour ce qui est des communications, la communication est bonne. Les gens m'entendent bien. Je les entends bien. Et en test de débit 4G, voyez ce que ça donne. Donc, voilà ce que donnent les débits 4G sur ce qu'a un trio de Kulni. c'est clairement moins bon que sur le phone. Je suis désolé. Alors, effectivement, ça peut être fluctuant mais, comment dire, je dirais que, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, c'était de la 4G SFR toujours à l'intérieur. 7,5 Mbps en download, en upload 2,7 Mbps et une latence de 40 ms lorsque nous étions à tout juste 30, en fait, chez le phone avec des débits largement meilleurs que sur ce Kulni. Voilà pour l'information. Le générique a dit batterie. Alors, j'analyse la batterie. Comme vous le savez, je suis le générique. Alors, la batterie, batterie, je le rappelle, de 4200 mAh. Test de charge. Avant de regarder le monitoring, test de charge, je suis parti à partir de 30% de charge restante. J'ai atteint 38% en 15 minutes. Ensuite, 40% en 20 minutes. 65% en 1h. Donc, 35% de gagné en 1h de charge. Et enfin, 90% en 2h. Donc, en 2h, j'avais une batterie pas pleine à 10% restant pour la charger complètement. Et j'ai donc pris 60% en 2h. Ce qui semble pas mal vu la taille de la batterie. 4200 mAh. Mais des batteries de ce type chez Xiaomi, par exemple, se chargent plus rapidement. Voilà. Donc, c'est une charge un peu moyenne, j'ai trouvé. Mais une décharge, par contre, intéressante. Intéressante, alors, le mobile ne représente même pas 1%. Donc, étonnant puisque je l'ai utilisé en termes de téléphone. Par contre, vous voyez d'ailleurs que même la radio mobile, 0% et le Wi-Fi, 2% seulement. L'écran, par contre, représente 98%. Étonnant. Bon, c'est l'écran qui représente le plus dans la décharge. À l'utilisation que j'en ai faite, après 13h51 actif, il dit que la batterie peut vivre environ 5 jours et 10h en charge complète. Bon, ça me semble peut-être un petit peu exagéré. Donc, j'ai pris l'analyseur de batterie interne et lui me dit qu'il reste 5 jours à 65% de batterie restante. Donc, une batterie, je ne juge pas ses résultats pertinents. Je dirais qu'en utilisation comme je le fais régulièrement sur d'autres modèles, ça serait 2 jours sans problème. Maintenant, 4-5 jours, ça me semble un petit peu exagéré. C'est parce qu'il manque aussi la téléphonie et le réseau mobile. Ça, c'est clair. Voilà, il manque ces 2 points. Eh bien, voilà, c'est le temps des conclusions, le temps bientôt du printemps, les fleurs qui vont éclore parce que là, ça pèle. Bref, tester un téléphone lorsque ça caille comme ça, chapeau. Enfin, chapeau à tous ceux qui testent, bien sûr, y compris moi, parce que se mettre les doigts dehors à tenir un téléphone sans gants, ça fait mal au bout des doigts. Alors, ce Kulny K1 trio, qu'est-ce qu'il vaut ? Kulny avait, semble-t-il, marqué les esprits avec la sortie de son K1. K1 qui semblait a priori bien né parce que les avis étaient plutôt bons. K1 trio semble très sincèrement, franchement, très sincèrement, être aussi bien né. Vous l'avez vu, j'aimais juste, moi, un bémol sur les couleurs parce que je les ai trouvées un peu fade même si lorsque vous lisez une vidéo, les couleurs sont un peu plus pétantes. Alors, c'est sûr, bien entendu, ces outils de test qui sont les rouges verts bleus, là où on voit quand même que les dégradés de gris et les dégradés de couleurs sont bons, les couleurs RVB paraissaient un peu palotes. Mais finalement, lorsque vous l'utilisez, ça semble quand même largement suffisant. C'est toujours pinaillé, ces RVB, c'est aussi, je le rappelle, c'est vrai, dépend de l'œil, de votre perception des couleurs et de la lumière. Donc, tout ça fait que on ne voit pas tous la même chose lorsqu'on regarde ces rouges, verts, bleus. Mon avis est positif sur ce Kouni qui a un trio. Deux choses, c'est la balance des blancs qui me chagrine un peu. Je la trouve bizarrement faite puisqu'elle accentue les couleurs lorsqu'elle re-règle. Dès qu'on redescend qu'il y a moins de lumière, il apporte de la lumière. C'est un peu moyen, je trouve. Par contre, son autofocus est bien suivi, ce qui est un bon point. Il semble assez rapide puisque je l'ai testé sur la route en circulant sur une chaussée ouverte avec ses arbres. Et les arbres, vous le voyez, il n'y a pas trop d'effet de mouvement, de flou, de déplacement. Donc, il semblerait que ce soit assez rapide. deux points. C'est son lecteur d'empreintes que je juge un petit peu capricieux. On peut recommencer ? Il faut vraiment attendre et être patient. Finalement, vous entendez, vous ressentez une petite vibration. Ça veut dire qu'il a lu votre empreinte et il déloque l'écran. Petite lenteur du lecteur d'empreintes et lenteur de la balance des blancs. Hormis ce point, je le trouve bien. Attention, pour les femmes, je dirais, pour les jeunes femmes qui aimeraient un écran sans bordure sur trois côtés, il n'est pas léger. 214 grammes, ça commence à faire. Je le trouve un petit peu lourd. C'est peut-être son principal défaut, un peu trop lourd en poche et en main. Donc, je trouve que ce téléphone est lui aussi à conseiller. Maintenant, Coolny est une jeune marque. Seul, le futur, 3, 6 mois, 1 an. Déjà, 3 mois d'utilisation, on ressent déjà les défauts des téléphones. Et 6 mois, généralement, on sait vite si c'est une daube ou pas. Donc, à voir dans le temps. Pour l'instant, les utilisateurs du K1 n'ont pas remonté de gros défauts, même si c'est vrai, ça ne se vend pas à des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires. Des milliers, je dirais même des dizaines de milliers. Voilà. Ils en sont à quelques dizaines, mais pas plusieurs dizaines. Si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, un avis donc positif sur ce Coolny qu'un trio. Je trouve que c'est une année qui démarre pas mal avec les modèles que j'ai testés où c'est des modèles équipés du P23 pour la plupart et franchement, ce SoC, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il est assez performant et surtout maintenant avec ce Mali-G71, vous avez enfin quelque chose de performant en termes de jeux vidéo. Pour ceux qui jouent, c'est important de le savoir. Terminé. Fini. je vais être obligé de vous dire au revoir et puis surtout à la prochaine. Alors, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre ce petit bandeau. Je ne le dis plus au début, je le dis à la fin. Peut-être que je devrais le redire au début comme d'autres le font. Je ne sais pas. Bon, peut-être que, allez, je vais le remettre aussi au début. En plus, allez. En tous les cas, je vous dis encore merci pour vous abonner, pour me suivre, m'écrire régulièrement pour avoir des informations pour ceux qui commandent aussi les téléphones. Il ne faut pas trop le dire trop fort, mais ce coup de niquet un trio, bien entendu, tout comme le phone U est à vendre, vous m'avez compris. Je vous dis à la prochaine, les amis. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Couvrez-vous bien parce que ça caille. Alors, il paraît que c'est le dernier jour. Je tourne aujourd'hui, on est jeudi. C'est le dernier jour normalement de grand froid, je ne sais pas. Donc, le temps de monter la vidéo, peut-être ce soir, peut-être demain. En tous les cas, j'espère que vous l'avez visionné correctement, que vous avez pris du plaisir à la visionner et que vous prenez du plaisir à me suivre en regardant mes vidéos de test. Allez, ciao les amis, bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada